Je le dis toujours à mes amis qui courent tout le temps, je leur dis, mais même une patte a besoin de se reposer pour être parfaite. Moi, c'est un exercice qui est pour moi quotidien, parce que je ne crois qu'au rituel quotidien. Alors, il y a des rituels qui ne le sont pas, bien sûr, mais j'ai installé dans ma vie un certain nombre de rituels quotidiens qui me permettent à chaque fois de toucher à une forme de transcendance, parce que je fais ces quelques menus, exercices, y compris la cuisine, en conscience. Alors que j'ai tellement le sentiment toute la journée de faire des choses qui ne sont pas suffisamment en conscience, et dans lesquelles la présence à moi-même est extrêmement insuffisante. On est quand même très partagé, on est très éparpillé dans nos vies. Et il n'y a pas lieu non plus de s'en désoler, il y a des moments comme ça, mais ce qui est important quand même, je crois, dans la journée, quel que soit l'âge que l'on a, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, et là, au moins, ça ne demande pas, je veux dire, quel que soit le milieu social aussi dans lequel nous vivons, trouver des moments avec des activités, ou au contraire, une non-activité régulière, qu'on s'offre pendant dix minutes, c'est formidable. Moi, j'en ai un certain nombre, ce qui est vraiment luxueux, mais j'ai aussi la cuisine. Et la cuisine, c'est ce moment où je crée du lien. Beaucoup plus que créer des recettes, ce que je fais par ailleurs, c'est créer du lien. Pour moi, toucher des légumes, toucher des fruits, c'est, je suis en rapport avec la terre et avec le vivant, et les transformer pour ensuite les partager et que les êtres qui sont chez moi, autour de ma table, puissent en être contents, joyeux, c'est formidable. Je ne connais rien qui puisse personnellement me donner une plus grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...